Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue dans la vidéo review de Scylla, la prochaine release de Evenline apparaître ou parue le 24 mars 2015. Scylla comme Proteus ne contient pas beaucoup de contenu donc on pourra passer rapidement sur cette vidéo et elle sera évidemment plus live que d'habitude comme à chaque fois où il y a peu de contenu. Alors sans plus attendre, commençons par les rééquilibrages. Tout d'abord l'Ishtar a été un petit peu nerfé, il avait un bonus de 10% par level aux dégâts des drones et bien ce bonus désormais a été split en deux, a été coupé en deux avec une partie 10% par level aux dégâts des drones light, medium et heavy qui restent d'actualité et les sentries passent à 5% de bonus de dégâts par level au lieu de 10%. Vous avez les T3 défensives subsystèmes qui ont été rebalance, uniquement ceux-là, donc les T3 de tank actifs ne sont pas touchés, les T3 de réparation sont un petit peu buffés, très légèrement, les T3 de résistance, de points de vie pardon, les T3 de points de vie sont nerfés, donc le shield passe de 10% de points de vie par level à 5% de points de vie par level, mais gagne 3% de régénération par level pour histoire de buffer un petit peu le tank passif je pense, et l'armor elle passe à 7,5% de points de vie par level au lieu de 10%. Ensuite les défensives leadership ont été un petit peu nerfées puisque leur signature radius a été augmentée, de sorte qu'il soit plus compliqué de rendre votre T3 de scan, enfin de leadership pardon, improbable. Ensuite vous avez un nerf des Bouncers, les Sentries les plus utilisées, les Bouncers voient une partie de leur optimal transformée en fall off, tout simplement, pour avoir un petit peu moins de dégâts, mais ça semble vraiment être un nerf assez léger. Vous avez ensuite le nerf des Medium Railguns, les Medium Railguns perdent 7,5% de rate of fire, donc ce qui équivaut à peu près à 9% de DPS en moins, uniquement pour les Medium Railguns, pensez-y. Vous avez ensuite l'arrivée du Victorieux Cruiser, donc c'est un nouveau Cruiser qui sera disponible sur Limité, chaque personne actif sur Eve n'en recevra qu'un seul, chaque compte actif n'en recevra qu'un seul, et ce sera le seul stock que vous aurez. Le Victorieux Cruiser a été donné au serveur Tranquility suite à la victoire de l'équipe Camel Empire sur l'événement Worlds Collide, où les deux plus grosses équipes, donc une par serveur, entre Tranquility, serveur mondial et Serenity, serveur chinois, s'affrontaient. Tranquility a gagné grâce à Camel Empire, l'équipe vainqueur de l'entournement de 2014, et du coup, en récompense, tout le serveur a reçu ce vaisseau. Alors que fait-il ? C'est un modèle de croiseur de luxe galante qui n'a jamais été pilotable par les joueurs, il a été repeint en couleur de Syndicate, et en gros, c'est un vaisseau qui est immunisé aux bulles et qui peut warper en furtif grâce au fait qu'il puisse équiper un Covered Ops. Il peut évidemment se faire bridger par un Black Ops, mais là n'est pas à l'intérêt. Il a beaucoup plus de points de vie que d'habitude, en tout cas que les Interceptors, etc. Puisqu'il est un cruiser, donc il a 4000 points d'armure, 4000 de structure, etc. Il n'a que 30 mètres cubes de soute, par contre, pensez-y, et il warpe à 6 AU seconde, donc la vitesse d'une frégate. Au niveau du fitting, on a un high slot pour le cloak, un med slot pour un prop mode, par exemple, et 4 low slots. Vous pouvez équiper des Explaned Cargo Hold, mais comme il a un très petit cargo de base, vous n'irez pas très haut. On peut donc conseiller des Warp Core Stabilizer, ou peut-être des Bulk Head, pourquoi pas, je ne sais pas. Si vous le transportez en high sec, on peut tout imaginer. Vous avez ensuite les Rig Slots, et pareil, 3 rigs avec 400 de calibration, donc faites-vous plaisir. Mais encore une fois, ses capacités de combat sont extrêmement limitées, puisque pas de Hardpoint, pas de drone et qu'un seul high slot. Ensuite, parlons un petit peu des changements au niveau du lore. CCP a réalisé une vidéo parlant du lore, le trailer 2015 du FanFest, que je vous invite à regarder un petit peu, qui parle justement très rapidement des suppositions des joueurs face aux nouvelles structures qui sont apparues, aux Circus Island Slippers et aux Drifters. Et là, regardez justement, on voit que l'Unitentified Structure s'appelle maintenant Jov Observatory, et qu'elle est détruite. Elle a donc été apparemment détruite par les Slippers, d'après la vidéo que l'on a pu voir, le trailer que l'on a pu voir. A noter que la description du Jov Observatory a changé, que la description des Circus Island Slippers a changé, et que les Circus Island Slippers droppent désormais du loot unique. Hop, donc, voilà. Alors, ne me demandez pas comment j'arrivais à faire ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a le Lux Contos aussi, l'arme des Drifters qui est arrivée. Vous voyez ? Bon, peu importe. Et donc, les Circus Island Slippers droppent maintenant ce module-là, l'Anti-Kittera Element. Donc c'est bien les Circus Island Slippers. Sur le kill mail qu'on veut, je me suis tué par un Drifter, mais ça n'a rien à voir. C'est juste parce que je l'avais dans le cargo, donc j'en profite. Donc l'Anti-Kittera Element, on ne sait pas exactement ce que ça fait. Apparemment, c'est un peu comme un Womo de Mad Pink Tool, mais pour les Slippers. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce loot arrive dans cette mise à jour-là, alors qu'on sait que dans la mise à jour suivante, ou peut-être dans deux mises à jour, je ne sais plus, il y aura les modules Anthosis, qui permettront de prendre la souveraineté, et qui sont fabricables par les joueurs. Et il y a fort à parier que ce module Anthosis est l'Anti-Kittera Element comme étant l'un de leurs composants. Donc, je vous conseille de commencer à farmer les Circus Island Slippers, car vous pourriez avoir des bonnes surprises. Pensez juste à ne pas farmer dans le système où il y a également des Unidentified Wormall, car vous pouvez danser à tomber sur des Drifteurs, et paie à votre vaisseau, bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour les loots. Et enfin, dernière chose au niveau du New Player Experience, les nouveaux joueurs qui créent un compte dans un client qui n'est pas un client anglais verront un petit pop-up les informant de la possibilité d'avoir les noms importants en anglais. Vous avez cette option ici qui vous permet, en fait, quand vous avez un client en français, d'avoir les noms importants en français ou en anglais, par exemple le nom des modules, des vaisseaux, etc. De sorte que, quand vous parlez avec d'autres joueurs, ou quand vous linkez les objets dans le chat, etc., vous puissiez plus facilement comprendre ce dont les autres parlent. Tout simplement. Donc, une option très intéressante, et il est bien de l'avoir suggéré par défaut dans un pop-up pour tout le monde, bien sûr. Enfin, vous avez également le système d'opportunities qui fait son apparition. Donc, le système d'opportunities est arrivé un petit peu avant Sliya, mais un petit peu après Tiamat. Donc, je ne savais pas bien où c'est que je pouvais en parler. En gros, 50% des joueurs, c'est actuellement à l'essai, 50% des nouveaux comptes, ont ce système-là à la place du tutoriel Crash Course d'Aura, que vous aviez en bas à droite de l'écran. Vous saviez, Aura, qui vous parlait, il fallait faire Next et précédent, etc. Et il vous expliquait les premiers pas du jeu. Et bien, ceux-ci remplacent ce premier tutoriel. Ils ne remplacent pas les missions carrière que vous avez après, mining, industrie, military, advanced military, etc. Ça, ça n'est pas changé. Mais ce qu'il y a avant est changé. Et donc, du coup, statistiquement, les premiers résultats montrent que ce nouveau système est beaucoup plus performant que l'ancien. Donc, il ne vous donne aucune récompense, ce qui est un problème et qui sera sans doute corrigé dans le futur. Mais, il vous laisse, en fait, explorer un petit peu les différents objectifs que vous avez à faire à votre rythme et dans l'ordre que vous voulez. Tout simplement. Donc, des petits offrets, vous voyez, orbiter un astéroïde, le canne astéroïde, activer un mini-glaser, etc. Donc, un système intéressant qui se veut beaucoup plus interactif, pardon, beaucoup plus didactique avec les joueurs. puisque vous n'avez plus à suivre une ligne droite. Vous pouvez, au contraire, suivre une espèce de cône, si vous voulez, où les possibilités s'étendent de plus en plus. Mais vous êtes toujours libre de découvrir ce que vous voulez au rythme où vous voulez. Donc, Scylla apporte, non pas ce système-là, qui existait déjà, je l'ai dit, depuis quelques semaines, mais va apporter de nouvelles opportunités qui vont se rajouter. Et l'arbre d'opportunité va, au fur et à mesure, s'étoffer, justement, pour qu'il y en ait de plus en plus. Alors, regardez, par exemple, là, vous voyez, j'ai un astéroïde. Hop, clé droit, orbite, voilà, hop, et voilà, ça fait une petite notification, ça valide le truc, et on continue. Donc, c'est tout simplement ça, hein, il n'y a pas, c'est pas, c'est pas révolutionnaire, si vous voulez. C'est juste que, comme ça, les joueurs peuvent explorer à leur rythme, et peuvent comprendre ce que signifie le jeu sandbox plus rapidement. Puisque, Eve étant un jeu sandbox, le fait de ne pas se la tenir par la main, même dans le tutoriel, est évidemment un grand plus. Voilà, donc, c'est tout pour la partie gameplay du jeu. Et il reste un dernier changement qui arrive à Scylla, et qui est un changement de client, c'est l'arrivée du Download and Demand Client, donc le client de téléchargement à la demande. Ceux qui utilisent les produits Blizzard le savent déjà, vous pouvez télécharger votre jeu avec un seuil minimum, et ensuite jouer, et le jeu télécharge le reste en temps réel. Eh bien, Eve prend un petit peu ce concept, c'est-à-dire que vous allez pouvoir désormais jouer à Eve après un téléchargement de seulement 500 Mbps, 400-500 Mbps, et vous pourrez ensuite vous connecter directement, vous n'aurez plus à télécharger des dizaines de gigaoctets de jeu, enfin, pas des dizaines, une dizaine de gigaoctets de jeu, et le jeu, en fait, téléchargera en temps réel les ressources dont vous aurez besoin au fur et à mesure. Alors, au-delà de l'effet bénéfique évident pour permettre à vos amis d'essayer le jeu, sachez que du coup, vos ressources, ce que j'appelle les ressources, c'est les fichiers du jeu, par exemple ce pod, vos ressources seront transférées depuis Program File dans un nouveau dossier qui sera par défaut dans le disque C, donc pensez à le remodifier dans le launcher si vous n'avez pas ce dossier par défaut. Et en fait, ce dossier sera un dossier où tous vos clients de Eve pourront piocher les ressources en même temps. Donc, si vous avez plusieurs clients de Eve, vous pourrez télécharger le jeu qu'une seule fois, et ne le patchez qu'une seule fois, patch qui sera bien sûr beaucoup plus rapide que d'habitude normalement, et tous vos clients pourront piocher dans les mêmes ressources. Alors, pourquoi avoir plusieurs clients ? Pour info, c'est parce que les paramètres de fenêtres dans le jeu, les paramètres d'interface, sont surguardés sur une base de dossiers d'installation. Donc, si vous avez plusieurs écrans de plusieurs tailles différentes, vous pouvez avoir plusieurs dossiers de Eve différents, de sorte d'avoir plusieurs paramètres différents en même temps. C'est pour ça. Bon, peu importe. Ça permettra aussi de piocher dans ce dossier-là quand vous êtes sur Singularity. Vous n'aurez plus à télécharger tout le client en entier pour jouer sur le serveur test. De la même manière, on peut extrapoler ces changements pour deux choses. Premièrement, les textures HD qui vont arriver et qui seront distribuées grâce à ça. Et oui, car si jamais vous avez des textures HD, mais que vous n'êtes pas obligés de télécharger tous en même temps, et bien, c'est forcément beaucoup plus facile de déployer. Et deuxièmement, pourquoi pas peut-être une infinité de skins, donc de peintures sur les vaisseaux, de motifs de peinture, de logos, de corporations, etc., qui pourraient arriver dans le jeu. Puisqu'encore une fois, une fois que le client n'a plus à télécharger ce que vous voyez en face de vous, et bien le fait d'avoir trop de choses dans la base de données n'est soudainement plus un problème. Donc, pourquoi pas peut-être dans un futur moyen terme, long terme, la possibilité pour vous et moi d'avoir des peintures personnalisées, de faire de propres peintures, etc., sur les vaisseaux. Et les clients de d'autres joueurs les téléchargeraient en temps réel, quand ils nous rencontrent pour la première fois dans le jeu. Voilà, notez également que vous aurez la possibilité, en vous connectant pour la première fois au launcher, à Scylla, de transformer votre dossier Program File existant en ressources, en fait, pour ne pas avoir à tout re-télécharger. Puisque vous possédiez vous déjà le jeu, vous n'aurez pas à tout re-télécharger, le jeu convertira vos ressources existantes dans ce fameux dossier ressources. Également, pour les petites connexions, vous pourrez toujours télécharger le jeu à l'ancienne, c'est-à-dire remplir votre dossier ressources à fond et ne plus avoir à rien télécharger ensuite en jeu. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à laisser un commentaire. Et je vous dis bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada